Le parc immobilier de l'État Donc le constat qui a été fait c'est que l'État ne maîtrise pas son patrimoine et ça c'est une réalité. Pourquoi ? Puisque sur un fichier de 154 conventions que nous avions trouvé le travail de recensement qui a été fait au niveau de Dakar et au niveau de toutes les régions nous a permis de passer par exemple sur un nombre de 154 à environ 1500 bâtiments administratifs tout en sachant que nous n'avions couvert en fait que les 80% parce que nous sommes convaincus qu'il reste encore d'autres bâtiments qui appartiennent à l'État mais qui ne sont pas connus. La preuve en est que tous les jours presque c'est des nouvelles découvertes et cela en dehors des bâtiments qui sont affectés à d'autres structures de l'État telles que par exemple les hôpitaux, les postes de santé, les écoles je ne parle que des bâtiments qui abriquent certains services de l'administration donc il y a un effort qui a été fait mais le constat c'est que sur ces bâtiments 80% du parc aussi est vétus donc on ne peut pas abriter, en tout cas loger l'administration parce que l'idée c'est de mettre l'administration quand même dans des conditions optimales de travail donc ce parc étant vétus maintenant ce qui est préconisé c'est la valorisation et le développement de ce patrimoine en quoi faisant ? Déjà il y a une initiative qui a été menée dans ce cadre-là avec l'octroi de baux amphithéotiques à certains privés je profite de l'occasion pour revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de bruit dans le pays un bruit court que l'État était en train de vendre certains de ses bâtiments non c'est pas une vente, l'État ne vend pas d'ailleurs l'agence n'a pas les compétences pour vendre ou céder un bâtiment appartenant à l'État mais comme que c'est des bâtiments très vétus ou vétuste qui risquent de nous échapper parce qu'il faudra le rappeler dès que le bâtiment tombe en ruine donc il échappe à la gestion du patrimoine bâtiment donc ce n'est plus dans le domaine de compétence de l'agence donc l'agence gère le bâtiment bâti et vous savez qu'il y a beaucoup de spéculations foncières et parfois il y a des cessions qui se font sur ces bâtiments en ruine donc pour éviter cela, rationaliser un peu les charges locatives l'idée c'est de trouver des privés qui sont intéressés de leur céder ces bâtiments sous forme de baux amphithéotiques il construit son projet et rétrocède une partie à l'État sous forme de bureau c'est cela l'exercice maintenant nous voulons aller plus loin en quoi faisant ? c'est en procédant à une mutation institutionnelle donc nous voulons passer d'une agence sargée de la gestion à une société nationale qui sera en même de pouvoir réaliser des projets donc développer le patrimoine de l'État rationaliser les charges locatives passer d'une agence budgétive à une société autonome et pourvoyer des ressources pour l'État et par la même occasion déconstruire le paradoxe qui a été constaté c'est l'État premier propriétaire et l'État premier locataire c'est un paradoxe qu'il faudra impérativement déconstruire et c'est cela qui fait qu'en perspective nous avons proposé à l'autorité notamment au président de la République la mutation de l'agence à une société nationale qui va non seulement assurer ses taxes quotidiennes c'est à dire la gestion des bâtiments l'octroi de locaux fonctionnels à l'administration mais qui parallèlement va valoriser et développer le patrimoine de l'État et contribuer aussi à la politique de l'État en matière d'habitat social